bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis encore en finlande aujourd'hui où je tourne cette vidéo et je vais vous donner trois conseils si vous voulez réussir vraiment votre programme d'amincissement si vous voulez vraiment réussir à mincir alors ces conseils ça va pas être des points d'acupression ça va pas être respirer une huile essentielle ça va pas être des points de réflexologie ça ne va pas être fait tel ou tel exercice mais ça va plutôt être un état d'esprit des choses à avoir en tête si vous voulez vraiment réussir à mincir la première chose à avoir en tête c'est de ne pas se limiter vous savez il y a quelqu'un qui disait ça c'est Walt Disney et Walt Disney il disait si tu peux rêver ce que tu veux faire et bien tu peux le faire et bien on rencontre beaucoup de gens qui viennent nous voir en cabinet et ces personnes là se limitent c'est à dire qu'elles nous disent ah bah oui mais moi mon poids d'équilibre c'est tant de kilos mais je sais très bien que j'y arriverai pas alors ça c'est vraiment difficile parce que les personnes qui se limitent et bien en général elles n'y arrivent jamais le premier conseil donc que je pourrais vous donner c'est de ne pas vous limiter si vous voulez arriver à un poids d'équilibre il faut tout le temps être dans l'esprit de ça c'est à dire qu'il faut tout le temps penser à ce poids d'équilibre et ne jamais se dire je n'y arriverai pas parce que avec de la volonté avec les conseils qu'on peut vous donner avec les soins que l'on peut faire vous allez voir que ça va être possible petit à petit d'arriver à ce poids d'équilibre si vous le voulez vraiment c'est une question de volonté ça c'est très important on rencontre plein de gens qui n'ont pas cette volonté parce qu'ils ont essayé beaucoup de choses ou elles ont essayé beaucoup de choses et qui n'ont pas cette volonté et bien dites vous bien que si vous avez cette volonté vous allez pouvoir y arriver la deuxième chose c'est de s'entourer des bonnes personnes alors ça c'est très important parce que comme je vous le disais on a rencontré plein de gens en cabinet qui n'ont pas su s'entourer des bonnes personnes on a eu des gens qui ont fait tel ou tel régime qui ont fait tel ou tel soin qui ont suivi la cure de tel ou tel gourou de la minceur et finalement ça n'a pas marché les personnes ont ainsi mais après elles ont repris leur kilo donc là c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête savoir s'entourer des bonnes personnes alors on reçoit des gens moi je reçois des gens la plupart du temps ces personnes décident de continuer avec nous ça signifie que nous nous sommes les bonnes personnes pour elle nous sommes les personnes qui sont susceptibles de les aider c'est pas toujours le cas ça arrive que les personnes nous qui viennent nous voir nous disent bah finalement je continue pas je vais réfléchir je vais voir ce qu'il en est je vais en parler à mon mari je vais en parler à ma femme je vais en parler autour de moi c'est normal c'est normal mais c'est assez rare que ça arrive donc on est souvent les mêmes les bonnes personnes mais ça veut pas dire que les bonnes personnes ce sont nous en tout cas il faut s'entourer des bonnes personnes qui vont vous aider à mincir des bonnes personnes qui vont vous aider à réussir des personnes qui matchent vraiment avec vous avec qui vous allez avoir confiance et avec qui vous allez vous sentir bien pour faire vos soins d'amincissement le troisième point c'est toujours de garder la motivation en tête garder la motivation c'est à dire ne pas craquer alors ne pas craquer on a nous des solutions qu'on va vous donner on a une huile essentielle que vous allez pouvoir respirer on a des points d'acupression qui vont éviter le grignotage on a un suivi aussi c'est à dire que vous pouvez nous joindre sur facebook par messenger si vous pensez que vous allez craquer si vous avez des questions si vous voulez des précisions etc on peut se parler par messenger et vous avez tout de suite un retour donc ça c'est important d'avoir quelqu'un qui soit derrière vous et qui vous permettent d'avoir toujours la motivation mais la motivation c'est le troisième point il faut toujours l'avoir en tête et ça ça va vous aider à mincir ça va vous aider dans votre programme minceur voilà cette vidéo est terminée merci beaucoup de m'avoir écouté je vous laisse profiter de ces belles images de la finlande je vais en faire un petit peu juste après cette vidéo pour vous montrer encore ce merveilleux paysage qui s'offre à nous on se retrouve très bientôt sur le bassin d'arcachon pour une nouvelle vidéo bye bye oh 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 Sous-titrage FR ?